bonjour les amis content de vous retrouver alors aujourd'hui petite vidéo 2 en 1 et oui je suis en train de préparer une première vidéo pour réparer la carte mère de celle ci voilà c'est un dell m6700 j'en ai deux et j'aime 6800 pour vous vous allez voir qu'une fois va falloir que je fasse deux démontages ah mais je me dis ça peut être intéressant pour ceux qui auraient un m6700 ou 800 je pense que ça se rapproche et puis on va voir comment ça se démontre d'accord alors ici au moment vous avez une plaque d'accord alors moi les elle est là vous aviez vous avez une plaque qui au dessus comme ça voilà vous la déclipse et tac et puis après vous vous retrouvez avec ça alors moi j'avais commencé à le démonter j'ai enlevé les deux vis au niveau du ventilateur qui est là est ce que je vais faire je vais enlever celui ci parce que j'ai débranché et je vais en profiter alors c'est pareil quand c'est comme ça on voulait pas perdre de vis bah vous mettez les vis avec le ventilateur dans un coin et puis comme ça vous le gardez soigneusement d'accord et ne tapez pas dedans ce serait con ok en maintenant l'avantage c'est que toutes les vis se ressemble alors moi ce que je vais faire là c'est pareil c'est de prendre des repères si jamais vous avez peur de pas retrouver les bonnes vis alors bon moi par habitude ça va mais pour ceux qui auraient peur dans ces cas là n'hésitez pas à prendre des photos une vidéo ou tout autre ou voir même si besoin de mettre des coups de marqueur des fois ça peut aider ok alors ce que je vais faire ici j'ai deux ventilateurs j'ai encore celui ci je vais démonter celui ci comme ça ça va être fait on se trappe j'enlevé les vis parfait alors pareil si vous avez un tournevis qui a du mal à être aimanté moi je vous conseille des petits aimants vous pouvez acheter sur aliexpress je vous montre ça alors il y en a plein de sortes d'accord des petits aimants comme ça vous pouvez en acheter pour que dalle c'est des petits aimants qui sont comme ça c'est tout petit petit aimant voilà moi je les mets là tac vous voyez qu'on a besoin hop ça ça demande très très bien les petites vis et je trouve ça très pratique voilà si vous avez besoin je vous mettrai un lien en bas de la vidéo ok alors je démontre celui ci alors pareil prenez une pince bruxelles ça sera toujours utile ok on va enlever le petit strap le scotch là alors même que ce soit pour le strap ou pour les les petites connectiques des fois c'est vachement pratique ça évite de faire des conneries surtout voilà parfait je mette celui ci à côté les vis avec ensuite il ya le cache cache l'idée alors pareil lui je vais le démonter je connais que j'en ai deux à faire comme ça voilà hélas qu'on va s'occuper alors maintenant je vais démonter le dvd à tout ce qui est extensible j'aime bien le démonter en premier comme ça moi il n'y a pas de soucis voilà parfait ok alors maintenant c'est bon et là il va falloir faire attention au niveau des nappes les connectiques comment pour la wifi alors là c'est pas trop dur sur le wifi vous avez une connectique noire une connectique blanche flèche blanche sur le blanc le nord sur le noir voilà tout simplement mais ça pour l'instant c'est pas grave on n'est pas obligé de l'enlever alors ce que je vais faire moi je vais enlever tout ce qui est autour au niveau de la place sur j'ai toutes les vis de façon faut tout enlever celles qui sont ici justement et qui maintiennent derrière au niveau de la carte on en a d'autres là alors ça on verra ça par la suite je vais m'occuper du tout celle de la place sur j'ai parce que la plupart du temps elles sont toutes de la même longueur et je préfère les démonter en première bon bah déjà de là on n'a pas le choix et de deux bon ça m'évitera de m'y perdre au niveau des vis ok allez c'est parti je vous mets ça en accéléré on va pas rester couché là non plus mais on 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 partout alors moi je pouvais enlever déjà au niveau de la wifi là je vais enlever les les connectiques parce que je sais que de façon il va falloir que les enlèves au bout d'un moment bon je vais garder la carte pour l'instant elle va pas me déranger alors je vérifie quand même si c'est bien démonté parce que j'ai pas envie d'avoir des surprises parce qu'à chaque fois on a tendance à forcer et on pète les plasturgies alors si sa force arrêter d'accord ça sert à rien ne force est pas ok alors on va passer d'autre côté voir sur ce modèle là je pense que on a le clavier à voir maintenant ça se démontrer pour ça alors désolé les amis petits soucis justement avec le micro alors je vous reprends alors vous démontrer justement le contour de la plasturgie du clavier pour avoir accès par la suite aux vis que vous allez voir qu'ils sont situés autour de celui ci alors faites attention car arrivé en dessous le clavier bien sûr je voulais déjà expliqué il faut faire attention à la nappe ne tirez pas dessus bêtement d'accord au risque de le casser bien sûr donc on on Sous-titrage ST' 501 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 là on va y aller délicatement bingo le wifi mais oui enlever le wifi voilà le wifi tenait la carte mère et normalement voilà on a la même air alors il ya un truc qui tient encore ça c'est quoi ça ah j'ai encore une connectique c'est bas non c'est normal c'est la pile mais oui c'est clair elle est collée elle est bien collée en plus parfait voilà envoyé sur le précision le m6700 ça reste assez compliqué pour les montages alors compliqué oui et non il suffit de suivre les étapes un par un mais vous voyez quand même beaucoup alors j'ai beaucoup de vices qui sont différentes sur ce coup là je le savais pas la plupart du temps et sont de la même taille beaucoup de vices sont différentes et après voilà il ya beaucoup d'éléments enlevés pour voir accès juste à la carte mère il y en a par exemple vous avez directement l'accès à la carte mère avec là les rames et tout la photo enlevé quoi le caloduc tout ça enfin la plupart du temps faut enlever le caloduc quand même mais là voilà alors là on est une jolie carte mère que je vais devoir essayer de réparer pour mon petit pour mon petit ami xav on va regarder ça bon bah pour vous voilà la vidéo aura été terminée voilà les amis la vidéo touche à sa fin en tout cas j'espère que ça aideront pour ceux qui ont un del précision m6700 ou 6800 alors effectivement sur celui ci au départ je disais toutes les vis peuvent être pareil sur celui-là toutes les vis ne sont pas identiques ce qui peut compliquer un peu la chose et dans ces cas effectivement je vous conseille de bien mettre chaque vis avec chaque élément sinon ça peut devenir problématique même si on a des inscriptions au niveau de la plasturgie des fois voilà ça vous évite de chercher pendant le désert voilà sur ce moi je vais tenter de réparer cette carte mère alors vous parle je pense avoir trouvé le problème mais je vais faire d'autres recherches au cas où et puis bas sur ce je vous retrouve très bientôt alors la vidéo sera sans doute publié si la carte n'est pas réparée je vous la publierai quand même de toute façon voilà et j'espère que ça aideront certains sur ce les amis je vais vous laisser là dessus et puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo allez je vous laisse et juste dès la prochaine bye putain la merde a démonté le pc là putain j'aurais cru que ça aurait été plus simple surtout sur du déprécision pouh pouh